Un astrologue un jour se laisse achoir au fond d'un puits. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ? Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui, fort souvent, ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité ? Et parmi nous la Providence. Or, du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout, et rien qu'avec des seins, qui les sait que lui seul ? Comment lire en son sein ? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles ? À quelle utilité ? Pour exercer l'esprit de ceux qui, de la sphère et du globe, ont écrit ? Pour nous faire éviter des maux inévitables ? Nous rendre dans les biens de plaisir incapables ? Et causant du dégoût, pour ses biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus ? Cette erreur, ou plutôt, ses crimes de le croire. Le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours. Tous les jours, sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférée, que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers, ce train toujours égal, dont marche l'univers ? Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe, emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps. Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'en porte un peu trop. Revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui baillent au chimère, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada